Musique Donc pour vous, le métier de sages-femmes, est-ce qu'il est exclusivement réservé aux femmes ? Non, il y a également des hommes. Je ne pense pas, il pourrait y avoir aussi des sages-femmes qui sont hommes, il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Ce n'est pas réservé exclusivement aux femmes, mais il y a peu d'hommes qui exercent ce métier, on est d'accord. Non, du tout. Non. Pourquoi selon vous, des métiers sont majoritairement composés de femmes ou d'hommes par exemple ? C'est des idées préconçues. Je pense que c'est dans l'état d'esprit des gens, c'est comme ça depuis toujours, donc je pense qu'il y a une continuité. Ça, c'est une construction de la société, c'est qu'on va réserver les métiers qui sont plutôt tournés vers le soin, vers les autres, plutôt vers les femmes. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on peut trouver des différences où il y a plus de femmes que d'hommes par exemple. Je dirais par exemple, dans la manutention, on aura plus besoin d'hommes pour porter des charges lourdes. Le salaire des femmes en France est inférieur à celui des hommes. Qu'en pensez-vous ? Ça reste un des combats encore pour l'égalité hommes-femmes. Et du coup, oui, c'est encore quelque chose sur lequel il faut qu'on avance pour que les hommes et les femmes puissent être égaux. C'est pas juste, effectivement. Moi, je pense que c'est pas bien du tout, parce qu'ils font autant d'études que les hommes. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari ? Ça, je sais pas. C'est les années 1960, je crois, 1960-1966 peut-être, quelque chose comme ça. Ça remonte plutôt dans les années 60, si je me trompe pas. 1965. C'est assez récent, je crois que c'est dans les années 72. Presque, en 1965. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'elles n'ont pas d'autorisation à demander à qui que ce soit. En fait, c'est pas juste non plus. La femme doit être libre de pouvoir faire ce qu'elle souhaite. Après, c'est comme tout le reste. Quand on regarde aussi quand est-ce que les femmes ont pu ouvrir leur premier compte en banque, quand est-ce que les femmes ont pu disposer de leur corps en ayant une contraception, en pouvant interrompre leur grossesse, c'est des choses qui sont très très récentes, même l'accès aux droits de vote. C'est là qu'on mesure tout le chemin parcouru et qu'il y a encore des choses à faire.